J'essaye que la désidentification et la question des multi-identités soient pensées ensemble. Parce qu'il y a à la fois la question d'accepter les multi-identités, l'hybridation, et il y a aussi la possibilité de sortir. Et c'est ça que Rancière appelle d'identification. Quand il analyse les premières paroles ouvrières autour de 1830 en France, il va prendre des itinéraires assez biscorniers de gens qui sont des ouvriers, et puis qui se mettent à écrire des poèmes, et qui vont dans les cafés pour discuter avec des jeunes bourgeois littéraires, etc. Ils vont commencer à leur emprunter nos mots, ils commencent à écrire des traités de philosophie, etc. La religion a un rôle, contrairement évidemment à la façon dont on a effacé tous les travaux sur le mouvement ouvrier, montre qu'au départ il y a toujours l'importance de la religion. Je pense à un cas d'un militant qui va être en plus une des figures, une des premières revues ouvrières qui s'appelle l'Atelier, mais qui va vouloir se marier avec une prostituée pour la sauver de la prostitution, des choses comme ça. Bon, des itinéraires assez biscornus. Ce que montre Rancière, c'est que ces gens qui vont être les premiers à formuler la conscience ouvrière et la parole ouvrière, vont essayer toujours de se déplacer par rapport à l'identité à laquelle on veut les assigner, justement, l'identité ouvrière. Et j'ai retrouvé ça, j'ai fait ma thèse sur le syndicaliste cheminot, disons, dans les années 80, en faisant l'ethnographie d'un syndicat de cheminot, en vivant avec un syndicat de cheminot local pendant à peu près six ans. Ce que j'ai vu aussi, c'est que des gens qui portaient fortement le discours de la lutte des classes, de la conscience de classe, marxisant, etc., étaient très marqués par l'idée de ne pas être réduits à leur identité ouvrière. Que, par exemple, ils connaissaient un instituteur, ils connaissaient un pharmacien, que les gens avec qui ils discutaient n'étaient pas que des ouvriers et que leur être n'était pas réduit à une seule identité. Ça, c'est un élément important, il me semble que c'est un appui. Ça suppose de réévaluer la singularité individuelle dans la politique. La singularité individuelle comme lieu de mouvement, d'hybridation, etc. Ça suppose donc de rompre, et c'est pour ça que peut-être la gauche n'a pas réussi à répondre. C'est que, je l'avais fait un travail un peu historique, c'est après la guerre de 14-18 en France, il y a la domination de ce que j'appelle un logiciel collectiviste qui veut que la gauche, ce soit le collectif, et que la droite soit l'individu. C'est la prédominance du logiciel collectiviste qui va marquer aussi bien la branche socialiste que la branche communiste. Elle n'existe pas antérieurement. Tous les groupes, par exemple, qu'analyse un collègue, Philippe Chagnal, sur les premiers socialistes républicains au XIXe, il y a un fort individualiste qui s'associe à la solidarité et au bien commun. C'est associé. L'anarcho-syndicalisme, je pense à une brochure très importante d'Émile Pouget, qui est un des principaux dirigeants de la CGT, qui vient de l'anarchisme, la première CGT, les Bourses du Travail. Sa brochure sur l'action directe, il y a un chapitre de cette brochure qui s'appelle Exaltation du moi. Quel syndicaliste mettra en avant Exaltation du moi ? Aujourd'hui, on dirait que c'est individualisme, c'est scandaleux, etc. Mais le moi est pensé avec la solidarité. C'est un groupe syndical. Jaurès, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, quand il définit le socialisme dans un texte qui s'appelle Socialisme et liberté, il dit que le socialisme, c'est l'individualisme logique et complet. Jaurès. Pourquoi il dit ça ? Il dit que c'est le fait qu'on étend l'individualisme de la Révolution française à tout le monde. C'est-à-dire que l'individualisme n'était disponible que pour les classes favorisées, et que le socialisme, c'est que tout le monde puisse construire son autonomie et son individualité singulière. À ce moment-là, solidarité, biens communs et individualités ne sont pas opposées. C'est la construction des grandes organisations de masse après la guerre de 14-18. C'est aussi le fait que toute la génération anarcho-syndicaliste, etc., va mourir dans les tranchées. Après la guerre de 14, la constitution d'une grande SFIO, de grands syndicats, après du Parti communiste, etc., c'est ça qui va imposer le logiciel collectiviste, qui va faire que le mot individu va devenir un mot problématique. Ça s'est renforcé, je l'ai vu au sein d'Attaque, dans les années 2000, parce qu'on a dénoncé le néolibéralisme, mais on a associé individu. Donc la dénonciation de individu et individualisme s'est renforcée. On a fait une brochure collective, un texte collectif qui s'appelait « Le capitalisme contre les individus », où on montrait que l'individualité était un des points d'appri principaux de la critique du néolibéralisme. C'est un livre d'Attaque. Mais ça n'a eu aucun écho dans l'Attaque. Par exemple, aucun collectif local d'Attaque. Quand on fait un livre Attaque, un collectif par Attaque, validé par le conseil scientifique, etc., l'organisation, on est invité une dizaine de fois par des collectifs locaux, etc. Personne ne nous a invités pour ça. Et j'ai vu, ça a continué. Le danger, c'était individu, individualisme, etc. Donc on a besoin de réévaluer la question de l'individualité, parce qu'on doit penser le commun et l'individualité. On doit penser ensemble. C'est le défi. Et si on a individualité, on a un appui contre l'identitarisme, parce que justement, on a la singularité comme justement un résultat d'hybridation. Donc là, il y a un blocage culturel, historique de la gauche qui n'est pas complètement défait. Par exemple, je pense que même des auteurs, je ne me rappelle plus son nom, 68, il y a cette figure du Parti communiste, c'est la figure intellectuelle principale qui fait marxisme et théorie de la personnalité. Je cherche son nom. Lucien Sèvres, voilà. Il met au cœur de la problématique marxiste l'individu. Bon. 68. C'est beaucoup réédité, c'est un livre qui est marquant. Et pourtant, ça ne bouge pas d'un iota le logiciel collectiviste au sein de la mouvance communiste. Mais pas d'un iota. Et c'est lui le principal intellectuel à l'époque, il dirige les éditions sociales, donc les éditions du PC, etc. Il est vraiment celui qui... Et il porte ça, son livre, et sur ça. Son matériau, ses appuis sont pas tellement la sociologie, mais plutôt la psychologie, une discussion avec la psychanalyse, etc. Bon. Et malgré ça, l'intellectuel principal du PC à l'époque, ça ne va pas du tout bouger la prise en compte de cet élément. Donc, je pense que là, il y a un élément important à faire. Et le dernier point, peut-être, c'est un plaidoyer pour les organisations comme les CMEA, mais aussi, moi, je pense, pour les organisations politiques. c'est que pour résister à l'immédiateté, il faut de la mémoire. Il faut que la mémoire, elle s'est déposée quelque part. Si on n'est que sur le modèle qui a eu un certain écho dans les milieux militants, Notre-Dame-des-Landes, les expériences d'effervescence à un moment donné, qui retombent, etc. si on n'est que là-dessus, qui conserve la mémoire ? La mémoire de ce qu'a été la gauche, les acquis de l'émancipation, les échecs, les impasses, les erreurs. Et donc, comme il y a la crise des organisations, on n'est encore plus démuni, puisque la mémoire n'est plus déposée. Il n'y a plus de transmission, comme s'il se faisait à travers l'éducation populaire, justement, à travers les syndicats, à travers les organisations politiques. C'était un élément, je me rappelle, ce qu'on appelait la formation dans les années 70, encore début des années 80, dans les syndicats, dans les associations, dans les partis. La partie historique était très importante, parce que la mémoire était très importante. Donc, il y avait une dimension historique qui était importante. Là, il y a un problème de réévaluer la question des organisations comme lieu de mémoire. Évidemment, il faut tenir compte de la crise des organisations, des formes trop verticalistes. Le fait que la forme partie, par exemple, a été calée sur l'État-nation, elle lui ressemble. Un, elle est trop nationaliste, parce qu'elle est enfermée dans le cadre national. Et deux, elle a des tentations verticalistes, disons, de l'État. Mais, il y a un défi qui est inventé de nouvelles organisations politiques qui ne soient pas des partis. Alors, là, évidemment, Macron et Mélenchon ne nous ont pas aidés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé quelque chose comme ça. Ce n'était pas con, le truc de Mélenchon, l'idée d'un mouvement gazeux qui ne ressemble pas à une forme partie où on vote tout le temps, etc., où on passe son temps dans des congrès, où que personne ne comprend exactement ce qui se passe, etc. Ce n'était pas idiot du tout, l'idée de mouvement gazeux qu'il a lancé au moment... Le problème, c'est qu'il a lancé une idée intéressante avec une forte autonomie des groupes locaux, forte autonomie, mais, par exemple, un plus grand verticalisme. C'est-à-dire, il y a un chef dans les partis que j'ai connus, il y a toujours eu plusieurs chefs, là, il n'y en a plus qu'un. Et toutes les décisions importantes au niveau national, c'est le chef. Et donc, finalement, et c'est la même chose avec la République en marche de Macron, c'est-à-dire qu'on nous a vendu une rénovation ou une transformation de la forme partie avec la forme mouvement, mais d'une certaine façon, c'est pire. Et ça a quand même dévalorisé l'idée qu'on pouvait faire autre chose parce qu'on a cru qu'il y avait là quelque chose, que ce n'est plus le parti, c'est un mouvement. Mais finalement, ces deux expériences récentes qui ont utilisé les deux formes, la forme mouvement, donc il y a un problème de réévaluer l'idée d'une organisation avec une stabilité relative, évidemment, en ayant en tête la critique des formes verticalistes. Une stabilité relative dans l'action et l'importance de la mémoire. de la mémoire. de la mémoire.